Affaire Lydia Mikolo, le témoignage glaçant de la victime contre le régime du dictateur Déni Sassou Nguesso. C'est une affaire qui aurait pu être cachée dans les archives du ministère qu'occupe Lydia Mikolo. Cependant, c'était sans compter sur le courage d'une femme abusée qui a su avoir les mots pour dénoncer avec la plus grande fermeté le proxénitisme d'un membre du gouvernement. Une congolaise livrée comme une esclave sexuelle à un prétendu homme d'affaires italien, visiblement un pervers sans scrupules. Après l'affaire Figa, revoilà Lydia Mikolo plongée dans une nouvelle affaire de proxénitisme aggravée et encouragée par le dictateur Déni Sassou Nguesso. C'est le début, par une autorité de l'ambassade du Pong, parce que les chers sont arrivés jusqu'à l'utiliser et ont été abandonnés toujours. En tant qu'artisane, je sais que c'est pour certains de nos artisans, il y a pour Ngassa, il y a pour Christian, ce que je gérais, et d'autres, il y a des choses mélangées, mélangées dans les sacs, parce que c'était beaucoup, il fallait faire des collés et tout. Ce qui me fait mal, c'est que j'ai demandé à toutes nos autorités de l'artisanat, commençant par la DG, parce que c'est elle qui a demandé à tout le monde d'emmener beaucoup de bagages pour gagner le stand congolais, même dans le forum Saïla. Et elle a demandé aux artisans de faire venir les bagages et elle a réussi à faire comme si de rien n'était. Nous sommes des artisans, on se bat pour avoir ce qu'on a, on se bat sans surpension. Mais je ne me voyais pas comment abandonner les effets de mes frères, ici-là. Je suis là. Je devais partir depuis pour Paris. Tout le monde le sait, que je devais partir depuis pour Paris. Je suis là. Je suis en train de subir ce que je suis en train de subir, par la faute de la DG. Parce que si seulement elle avait résolu ce problème, je n'allais pas en arriver là. Elle savait, elle est consciente de ce qu'elle a fait. Et elle m'a sacrifié pour ses intérêts. En tout cas, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai une famille, j'ai des enfants. Le despote congolais qui est arrivé à un âge avancé a toujours protégé les criminels de tout genre, que ce soit dans sa famille biologique. Nous nous souvenons encore avec l'affaire d'Edgar Nguesso, avec sa propre nièce. L'affaire de Marius Okana, qui a abusé intimement sa propre fille et a récemment été libérée, à la grande surprise de tous, par un juge dont la réputation n'étonne personne. Voici un faisceau d'indices que les Congolais devraient avoir pour comprendre la politique du viol et de l'inceste que entretient le despote Denis Sassou Nguesso depuis sa forfaiture de juin 1997. Nous tenons ici à rappeler ces deux affaires sont en effet un cache-sexe du scandale de Sarah Ndengue au palais de justice. Denis Sassou Nguesso et sa famille ont plongé le Congo dans un fourre-tout où la médiocrité et l'immoralité priment en maître. Comment peut-on vouloir faire taire une femme qui a été victime d'un acte aussi lâche et humiliante par un sujet étranger ? C'est indigne. C'est indigne, c'est indigne, c'est indigne. Cote n'y cote, ba te lancé n'y a pas de peur ou y ait le problème. Si tu ne sais pas que tu n'as pas peur, que tu ne vois pas à abé. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu te dois le faire enchanture. Mais tu ne sais pas si je ne sais pas que c'est lancé. Dispartement, tu n'as pas de beurre. Tu as de soul, tu ne sais pas de ouf. Sous-titrage ST' 501